Le 10 février dernier, Odile, cofondatrice d'Audition Solidarité, venait présenter son association sur notre plateau. Son objectif, récolter 30 appareils auditifs grâce aux soyons solidaires. Vous récupérez des appareils auditifs usagés que vous recyclez dans une usine qui est en France et que vous offrez à ces personnes qui en ont besoin, que ce soit en France ou à l'étranger. Et dès la sortie du plateau, Odile se prend au jeu des pronostics. Les statistiques sont quand même excellentes déjà ce mercredi, donc on peut imaginer en fin de semaine, allez, ne soyons pas utopiques, mais on peut se dire qu'on pourrait avoir 100 à 150 appareils auditifs recyclés, enfin, usagés qu'on récupérerait à l'association afin de les recycler. Et les dons sont allés bien au-delà de son espérance. Au total, votre générosité a permis à l'association de récolter près de 216 appareils auditifs. À la quotidienne, ce sont des promesses de dons que nous comptabilisons sur notre site Internet. Et nous allons vous montrer comment cela se passe après, en coulisses. Une semaine plus tard, nous nous sommes rendus à côté de Dax, dans les locaux de l'association. C'est ici qu'Adrien, un bénévole, est chargé de vous rappeler. Je vous appelle suite à la promesse de dons que vous avez faite sur l'émission La quotidienne sur France 5. Vous avez deux options pour nous faire parvenir vos appareils auditifs, donc par voie postale, où vous pouvez les déposer chez un audioprothéniste mécène de l'association. La personne au bout du fil, c'est Monique, une de nos fidèles téléspectatrices qui s'est engagée à donner deux paires d'appareils auditifs à l'association. Ils ont servi pendant 9 ans, et cela quelques mois, puisque malheureusement, mon mari est décédé peu de temps après les avoir eus. Alors, plutôt que de les voir traîner dans un tiroir pendant des mois, Monique n'a pas hésité une seconde à les donner. Je ne sais pas trop quoi en faire. Et donc, je regarde le midi l'émission La quotidienne. Bon, je n'avais encore pas fait don de quelque chose, mais c'est vrai que là, vraiment, ça tombait à pic. Et au moment de préparer l'enveloppe, elle imagine déjà leur seconde vie. Si ça pouvait aller à un enfant, ça serait parfait. Mais bon, si ça va à un adulte, c'est parfait aussi. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à déposer le tout dans une boîte aux lettres. Bon ben voilà, c'est parti. L'enveloppe de Monique va traverser la France et être récupérée par Anne-Marie, au siège de l'association avec les dons du jour. C'est une bonne moyenne. C'est vrai que là, on en reçoit en principe 2, 3 par jour. Là, on en a reçu 7, plus encore un colis d'un olio-bécène. Donc là, effectivement, bonne pioche. Mais ils n'arrivent pas toujours en parfait état. Il faut alors les tester un à un. On met une pile à l'intérieur, voir s'il siffle. S'il siffle, c'est que quand même, l'appareil est déjà prêt à être déprogrammé par les techniciens et remis dans le circuit pour les futurs appareillages pour d'autres personnes. Ceux de Monique ont passé le premier test au la main. Mais tous les appareils vont pouvoir resservir, que ce soit en entier ou même en pièces détachées. Les appareils ont été triés par ça siffle, ça ne siffle pas. Premier tri, donc je prends une boîte et je vais trier tous ces appareils. Je vais les mettre dans des petites pochettes où je vais les référencer par surdité sévère profonde, surdité moyenne, surdité légère. Tous ces appareils vont ensuite passer entre les mains des techniciens pour être réparés ou simplement nettoyés. Ici, pour obtenir un appareil comme neuf, ils utilisent en moyenne 4 à 5 appareils usagés. Et la réparation se fait de la partie électronique jusqu'au micro. Dernière vérification. Faire un test de qualité sonore, lundi, mardi, mercredi. Donc cet appareil marche très bien. Je vais remonter la coque, faire un bon nettoyage. Et après, on va passer la chaîne de mesure pour le valider entièrement. Après un dernier contrôle réalisé dans cette machine, les appareils sont prêts à rejoindre leurs nouveaux propriétaires, à plusieurs milliers de kilomètres de là. Dans des écoles pour sourds et malentendants en Afrique ou en Asie, mais pas uniquement. Tous ces appareils recyclés vont être tout simplement réutilisés sur deux actions. En France, sur des personnes défavorisées. Et à l'étranger, dans des écoles d'enfants sourds et malentendants. Cet audioprothésiste bénévole fait les derniers réglages avant d'équiper ce petit garçon pour qui entendre est une grande première. Ouais, génial ! Au total, ce sont plusieurs centaines d'enfants dans le monde qui pourront être équipés grâce à l'association. Ah, ça y est, on entend. Des appareils auditifs qui serviront également en France pour des personnes défavorisées lors de missions en partenariat avec les hôpitaux.